On a des joueurs On a des joueurs dans mon équipe mais aussi dans l'équipe des 19 ans nationaux des joueurs qui ont un réel potentiel qui ne connaissent pas encore tellement le football des seniors parce que pour l'instant ils étaient surtout dans les catégories de jeunes et puis jouer avec les seniors c'est un peu différent surtout au niveau physique dans l'impact mais l'idée effectivement c'est de former l'un ou l'autre joueur pour essayer de les envoyer là-bas le but de la division d'honneur c'est sûr qu'il faut acquérir un maintien assez rapide si on peut faire mieux on le fera mais dans un premier temps c'est acquérir quand même le maintien et puis essayer de faire en sorte que l'un ou l'autre joueur puisse passer de l'autre côté et avec ça ça sera un bonheur pour nous C'est un championnat de DH senior on a joué en 19 l'année dernière c'est tout autre le physique on est face à des hommes mais bon ça ne peut que nous faire progresser et continuer pour la suite La suite tu la vois comment ? j'espère intégrer l'équipe une comme tout le monde ce serait l'acheminement du centre de formation ça fait sept ans que je suis là donc il faut continuer de travailler et espérer On est jeunes il nous manque un peu d'expérience je pense mais sinon dans l'ensemble on a un bon état d'esprit on veut tout gagner la place même en une On a des générations qui sont fortes il y en a d'autres qui sont un peu moins fortes mais tous les enfants travaillent bien et en tout cas j'espère que rapidement on pourra fournir l'équipe première de jeunes de qualité comme ça a été le cas cette année il y en a eu pas mal à la reprise mais en tout cas on se positionne vraiment comme le premier club formateur en Alsace c'était le cas depuis 20 ans on veut que ça le reste toute la structure si vous venez là la semaine rien n'a changé par rapport à avant il y a simplement l'agrément qu'on a perdu donc le label centre de formation qu'on a perdu mais sinon tout le reste est resté pareil Ce qui est très important pour nous c'est de revenir cette année ou l'année prochaine assez rapidement le plus vite possible évidemment dans le monde professionnel quand on sera dans le monde pro en Ligue 2 le centre sera de nouveau agréé et on pourra de nouveau donner des contrats aspirants stagiaires aux jeunes et donc boucler nos jeunes pour les amener tout doucement à monter en équipe première à un moment donné c'est un système pyramidal où les meilleurs peuvent passer mais ceux qui ne passent pas au plus haut niveau peuvent alimenter les clubs un peu en dessous c'est pour ça que nous on a une formation évidemment pour nous mais elle va servir à tous les clubs alsaciens ça fait la transmission parce qu'il y a une formation les clubs l'avion tout le monde qu'on peut amener voilà – Sous-titrage FR 2021